Et nous voici à Charleroi, effectivement, dans le premier quart de finale, qui profite pour l'instant en tous les cas à Philippe Sèvres qui mène 12-9 face à Jean-Philippe Gassien. Il faut le faire. Gassien qui s'en revient tout chaudement des championnats du monde où il a collecté deux médailles. C'est pas mal dans le double et puis dans l'interéquipe où il a gagné l'argent avec la France en étant battu dans la toute grande finale face à la Chine, mais qui ne l'aurait pas été. Et 9-13, avantage à Philippe Sèvres, éliminé lui au premier tour des championnats du monde de Manchester. Regret éternel et donc l'occasion aujourd'hui de prendre sa revanche dans ce n'appel Walter Ware qui lui tient à cœur puisqu'il en est tout simplement le tenant du titre l'année passée, ici même à Charleroi. Il avait battu Bowens dans la grande finale, mais cette année-ci, le tournoi est relevé, plus encore avec la participation, on vous l'a dit, de stars étrangères comme Samsonneuf, vice-champion du monde. On peut difficilement faire beaucoup mieux. Et pour l'instant, Philippe Sèvres qui mène bien sa barque dans ce quart de finale disputé là sur la table 2. Deux demi-finales auront lieu presque en même temps tout à l'heure. Ici, deux quarts de finale simultanément aussi, d'où des applaudissements parfois un peu désynchronisés. Mais vous le voyez, un petit commentaire entre les deux joueurs, mais la bonne humeur est de mise. Les discussions avec l'arbitre font la place au sourire et un service manqué de Jean-Philippe Gassien. Manque de concentration là pour nous emmener à 15-10, l'avantage à Philippe Sèvres. Et 16-10 au moment où on applaudit à l'autre table. Peut-être des concentrations peut-être pour Jean-Philippe Gassien, le français. Qui se reprend cette fois dans les topspins dont il démontre à chaque fois l'efficacité dans son coup droit. 16-11. Et vous entendez l'arbitre comme nous, 16-12, mais toujours 4 points d'avance pour Philippe Sèvres. Et c'est vrai que sans le stress, ça permet d'autres résultats face à un Gassien qui est pourtant mieux classé. De quelle manière que Philippe Sèvres au classement mondial... À l'enchaînement de coups droits dans le topspin pour faire 17-13. Philippe Sèvres qui est 50e au classement mondial alors que Jean-Philippe Gassien est actuellement 12e. On répète cet enchaînement de Philippe Sèvres avec le son qui lui aussi ralentit. Vous voyez que ça peut donner une impression un petit peu caverneuse. Et dans l'intervalle, 18-13. 13-18. Le cadet de la famille persévère dans son bon élan. À le contre-pied. Gassien n'a pas encore dit son dernier mot. 14-18. C'est le moment cette fois-ci de donner tout ce qu'on a dans le corps. Pour ne pas perdre la première manche. Oh ! Quel coup de Philippe Sèvres mais légèrement dehors. Il est allé chercher là son coup droit. Il a forcé pour aller chercher ce coup droit. Il s'est déhanché pour ne pas prendre le revers. Il reste son point le moins fort même s'il a progressé nettement dans ce coup de revers. 15-18. Encore deux services à Gassien. Qui passent de justesse ce service. Mais la balle est lettre. Forcément, vous l'avez vu. 15-18 toujours. Et le deuxième service, il est dans le filet. Prise de risque importante. Dans l'engagement de la petite balle jaune, le celluloïde. Et donc 15-19. À l'avantage de Philippe Sèvres. Qui a voulu remettre très court, trop court, sur la mise en jeu de Gassien. 16-19. 19-16. Mais cette fois-ci, c'est Philippe Sèvres qui va avoir le bonheur de servir pour empêcher cette première manche. Face à un Gassien qu'il n'a quasiment jamais battu, Philippe Sèvres. Et donc le fait de prendre une manche serait un petit exploit pour lui. Et voici des balles de 7 à répétition. En 26 pour Sèvres. Quatre possibilités de conclure. Prise de risque là. La balle était en dessous de la table, presque. Au moment où il était venu à chercher. Sans succès. Bonne accélération. En retour de service de Gassien. 20-18. Déjà deux balles de 7 gaspillées par Philippe Sèvres. Ce n'est pas le moment de flancher. Et voici 21-18. Voilà le bon point pris par Philippe. 21-18. Première manche. On va répéter cette balle de 7 pour le plus grand plaisir de nous comme de vous d'ailleurs. Voilà. Philippe qui reste bien concentré. Et qui obtient donc la manche. 21-18. Il faut savoir que les deux joueurs, avec d'ailleurs d'autres participants, viennent de faire un match de mini-foot pour s'échauffer tous ensemble. C'était assez surprenant de voir cette star du ping s'adonner à une balle un petit peu plus grande. Une balle en feutre là derrière les séparations. En dehors du regard des spectateurs aussi quand même. Aïe, 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 aïe. Vous avez entendu Philippe, très clair dans son discours. Aïe, 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 aïe. Il le fait très très bien. Son petit numéro de comédien. 3-2 pour Gatien. Ah, la belle défense de Philippe. Qui a tenté d'aller remettre ça sur la table de l'autre côté. Le contre en coup droit. C'était pas facile. Et donc Gatien. Même 4-2 maintenant. On peut revoir. Regardez les bons blocs de Philippe. À distance assez lointaine de la table. Mais il parvient encore à aller reprendre cela en revers. Et puis c'est trop fort et donc ça passe. Et dans l'intermède. 5-2. L'avantage plus que jamais à Gatien qui a perdu le premier 7. On vous l'a dit. Et merci le filet. Il sollicite les excuses Philippe Seve avec le sourire en prime. Désolé Jean-Philippe. Je ne l'ai pas fait exprès. En attendant, ça fait le bonheur de Philippe Seve. 5-3 Gatien. Le bon coup de Philippe. Il en a la spécialité de ce genre de déhanchement très très ample. Mais ça n'a pas abouti sur le bon côté de la table en face. 6-3. Et 6-4. Pour clore cette série de services du français. Philippe Seve récupère donc l'engagement. Le temps de se rafraîchir un petit peu. Même s'il ne fait pas trop chaud ici. C'est l'avantage d'une salle qui n'abrique pas spécifiquement le sport. Elle est plus aérée. Il y a des petits trous dans les portes. Pour permettre normalement d'amener les stands d'exposition. Et on est monté d'un petit cran au niveau du spectacle. 4-7 Gatien. Maître en défense. Cette fois-ci. Regardez. Très très près de la table. Il parvient à rester collé. Du bon côté. Et malgré les attaques répétées de Philippe. Le point pour Jean-Philippe. A ne pas confondre. Et on revient en direct pour une nouvelle tranche de spectacle. Le point à Philippe cette fois-ci. 6-7. On prend son temps entre les échanges. Il faut dire que la balle était passée très très loin. Et le retour. Le service de Gatien. Qui avait anticipé sur la mise en jeu de Philippe Seve. Un bloc dehors. Et donc 7-8. Ça reste très serré. Dans cette deuxième manche du quart de finale. De l'Open. Walter Ware. Intéressant tout cela. Alors que nous aurons droit après cela au quart de finale entre Primorac et Schilla. Pas mal non plus dans le genre. Oui de partout. Mais ce qui est important de savoir c'est que ce tournoi a débuté dès jeudi. Le jeudi de l'Ascension. Avec à ce moment-là 800 participants. Qui se sont entretués en poule. Et puis après en élimination directe. Pour parvenir à un classement des 16 meilleurs sur ces 800. Non classés. Classés. Venus de la fédération. Qu'elle soit royale. Ou de la fédération ouvrière. Et encore les petits aïe aïe aïe. Et donc de ces 800 pongistes. 16 ont été retenus pour aboutir dans le tableau final du jour. Et donc disputer des matchs. Face aux superstars que vous voyez pour l'instant. De Samsonov à Gatien. Et c'est pour ça qu'on a eu droit par exemple à un match entre un certain Xavier Pirot. Qui est C6. Un belge dont personne au niveau du grand public n'avait entendu parler. Donc Pirot. Qui a été battu forcément par Gatien. Mais quel honneur pour lui évidemment. Xavier Pirot. De jouer Gatien. Il a été battu de 7 à 0 bien sûr. 21 à 12, 21 à 11. Xavier. Il n'empêche qu'il était là au rendez-vous. Il vient du club de Brenne. Et donc il était C6. Et Gatien en a disposé avec grand plaisir. Mais c'était l'occasion pour des inconnus de rencontrer dans un tournoi officiel des joueurs du circuit mondial. 10 à 11 pour Philippe Sèvres. Pour Gatien pardon. Sur le service de Philippe Sèvres. 10 à 12. Et dans Jean on a eu droit également à un match entre Gatien et un certain De Manet. Autre Belge pas vraiment connu au bataillon. Il est B2 Dominique de Manet. Il vient de Gemont. Il a été forcément lui aussi battu par Gatien. Largement. 21 à 13, 21 à 13. Oh ! Quelle réplique de Philippe. Impressionnant. De calme. Et quand il n'a pas trop de pression comme ça dans un tournoi. L'importance plus relative qu'un championnat du monde. Il réplique du tac au tac. Regardez-le. Chaque fois bien présent sur la table. Et puis la faute à l'arrivée de Jean-Philippe Gatien. Et puis maintenant l'avantage carrément pour Philippe Sèvres. Qui en a terminé avec son service. Il mène donc 12 à 13. La mise en jeu C. Chez Gatien. 13 partout. Il contrôle un petit peu trop long. L'occasion de refaire le geste un petit peu mieux. Mais de constater que Gatien est repassé devant. 14 à 13. Alors peut-être une belle dans cette rencontre. Ce ne serait pas désagréable d'ailleurs. Oh ! Très très puissant Gatien. Qui est en forme et qui l'a prouvé lors des championnats du monde. Où il a disposé de Kong Lin-Hui. Qui était le champion du monde en titre. De façon très très nette. Lors des huitièmes de finale. Et forcément. Alors que vous avez eu ce ralenti. Gatien n'est pas venu ici pour faire uniquement de la figuration. Vice champion du monde en équipe. Medaille de bronze en double. Et quart de finaliste en simple. C'est pas mal quand même comme résultat. Même si Jean-Michel Sèvres l'a battu largement à Manchester. Gatien dans l'interéquipe. Mais ce ne fut pas suffisant pour que la Belgique batte la France. Vous connaissez l'histoire comme nous. 14 à 17. A l'avantage de Gatien. On en dit du bien et précisément il prend ses distances par rapport à Philippe Sèvres. Mais elle a répliqué là. 15 à 17. Vous voyez comment Philippe est allé chercher son coup droit en se déplaçant latéralement. Mais ça a fonctionné parfaitement pour revenir à 16 à 17. Encore deux services pour reprendre l'avantage. Et le bon revers cette fois-ci il est content Philippe Sèvres. Il a serré le poing. Et il a eu bien raison de le faire. Voilà voilà. A mis c'est de partout. On revient très vite dans le direct pour constater qu'ensuite le revers n'est plus aussi performant. L'avantage de nouveau Jean-Philippe Gatien. Le joueur de l'Evalois en club dans la banlieue parisienne. Le joueur de l'Evalois a éliminé cette année-ci en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Villette a ayant été sorti en quart. 18 à 18. On peut encore s'amuser. Jean-Philippe prend conscience maintenant qu'il est aux portes d'une élimination dès les quarts de finale. On s'est topé de Walter Ware. Attention méfiance. 18 à 18. Il a perdu la première manche. Les Français. Et encore ces onomatopées de Philippe Sèvres. 19 à 18 pour Gatien. Qui fait le point à 20 à 18. Le grand champion qui est là quand il faut, quand il sent la menace très présente. Et deux balles de 7 française maintenant pour faire une manche partout. Et c'est fait. 18 à 21 dans le premier. C'était 21 à 18 dans la deuxième manche. La réplique du tac au tac. Attention. C'est décisif. Jean-Philippe Gassi en service face à Philippe Sèvres. Et un premier point pour le Belge. Un partout. Un petit peu de chance pour Jean-Philippe Gassiens qui vient de Alès dans le sud de la France. Pas loin de Nîmes. C'est en tout cas son terroir d'origine même s'il est résident à Paris maintenant. Puisqu'il s'entraîne dans le fameux institut de sport français. L'INSEP où tous les meilleurs sportifs français se retrouvent. Qu'ils fassent du judo. Qu'ils fassent du basket ou des sports plus individuels. L'avance pour Philippe Sèvres sur le service de Gassiens. Ça c'est très très bon. On connaît la qualité du service français. De tous les serveurs français d'ailleurs en général. L'attaque pour recoller à 2-3. 3-2 Philippe Sèvres va pouvoir servir maintenant. Un superbe contre de Gassiens. Alors que Philippe Sèvres avait été recherché déjà une première balle dans son coup droit. Une belle diagonale. Et puis en parallèle Jean-Philippe a conclu. Et c'est maintenant 4-3 pour Gassiens. 3-4 sur l'engagement de Philippe Sèvres. Une manche partout. Quart de finale. Open Walter Ware. Gassiens qui va dans le revers de Philippe. Il a compris que c'était là qu'il pouvait trouver sa voie. Et là le français il a raison dans la mesure où c'est maintenant 3-5. Vous voyez comme il cherche systématiquement le revers de Philippe Sèvres. Mais à force de ne plus penser qu'à ça. Il commet la faute. Et comme le revers de Philippe s'améliore, ça fait 5 partout. La mine un tout petit peu plus crispée de Gassiens. À 5-5. Dans la dernière manche. Et l'avance cette fois-ci pour Philippe. Un bon moment sur le service du joueur venu de l'Hexagone. 5-7. Philippe Sèvres. Qui joue à Düsseldorf. Tous les joueurs de Düsseldorf sont d'ailleurs ici à Charleroi. Roscoff, Samsonov, Philippe Sèvres, Kostner. Les 5 meilleurs joueurs de Düsseldorf ont répondu présents à l'appel de Walter Chardon, l'organisateur. Et c'est très bien ainsi. Et c'est également ce qui a suscité l'envie pour Gassiens ou Chyla de rejoindre Charleroi. Pour la circonstance. Ouh, le revers décoché. Bravo au fil à 9-5. Au bon moment là. D'autant que le service est français. 5-9, vous voyez. Contrôle en revers. Coup droit ensuite. Et boum, ça part. Hors de portée de Gassiens. Et comme Philippe vient de faire le point suivant, ça fait 10-5 pour Philippe Sèvres. Qui récupère en plus le service. On va changer de côté puisque nous sommes dans la belle. Le premier arrivé à 10 engendre le fait que l'on change de côté. Pour que les deux joueurs aient joué à peu près le même nombre de points à gauche et à droite de la table. Puisqu'on est dans un nombre impair de 7. Et il lâche ses coups, le liégeois. Ah, c'est beau à voir. Très très gai et encourageant pour la suite. Philippe Sèvres est en forme même s'il a perdu au premier tour des championnats du monde. Il vient de faire un 12ème point ensuite. On sait que dans l'interéquipe, il a quand même battu Wallner et Samsonneuf. C'est vous dire quand même avoir fait ça. Wallner, le futur champion du monde. Qui a été battu par Philippe Sèvres dans le tournoi interéquipe. Alors que dans le tournoi individuel, Wallner n'a plus perdu un seul 7. Donc Philippe est en forme. Et regardez là. 14,5 pour lui devant son public. Il a envie de montrer qu'il peut réagir face à un ancien champion du monde. Gassi en l'occurrence. 15,5. Épatant. Belle démonstration de Philippe. Ah, ça doit lui faire plaisir au fond de lui-même. Même s'il ne manifeste pas sa joie en tous les échanges. Attention. 5,15. Pas mal essayé. 6,15. Rien d'inquiétant encore pour l'instant. Gassi est obligé de faire le plein, bien sûr. Vous l'avez compris. Pas trop sur le tour de service. Mais l'engagement était difficile. Il n'a pas bien lu l'effet. Ce qu'il y avait dans la balle. Et donc, 7,15. Deux points de Gassien. Si l'un fait des aïe aïe aïe. L'autre fait des non. Ce n'est pas Tarzan le retour. Mais presque. 8,16. Toujours à l'avantage et largement de Philippe Seuve. Trop long. 9,16. Il a fait 4 points sur son service, Gassien. Pour un seul à Philippe Seuve, qui avait suscité l'heur de Gassien d'ailleurs. 16,9. Le service de retour chez cet homme. Philippe Seuve, qui se reconcentre. Ce n'est pas terminé. 7 points d'avance. Mais contre Gassien, il faut franchir la ligne d'arrivée pour y arriver et pour être certain de son coup. 17,9. Ça, c'est bon. Très, très bon. Encore 7 points de bonus. Bon contrôle de Gassien, qui garde son sang-froid. Ah, il avance bien sur cette balle. Le cadet de la grande famille liégeoise. 18,11. Et on a perdu la balle. Appel à témoin. Pour qui aurait trouvé, petite balle jaune. Voilà, on l'a retrouvée. Elle est orange d'ailleurs. Allez, service à côté de la table. C'est assez rare. Mais quand on veut mettre beaucoup d'effets et surprendre l'adversaire, on prend des risques. Et donc, ça peut passer complètement à côté. C'est comme si vous bottiez un pénalty et que vous tiriez avec le bout des stutts et que la balle avançait à du 2 à l'heure jusqu'à la ligne de but. Et 18,13. 13,18. Il y avait 10 points à 5,15. Il n'y en a plus que 5. Il a refait la moitié de son écart, Gassien. Mais il suffit de dire ça pour qu'il recraque. 13,19. À 2 points du match, Philippe Seve. Toujours à 2 points du match, mais Gassien se rapproche. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'avait presque jamais battu Gassien. Philippe Seve, un adversaire qui ne lui réussit absolument pas. Et trop décroisé. 24, vous avez entendu Philippe. Encore un dans notre micro. 6 balles de match pour Philippe Seve contre Gassien. La première passe complètement au-delà de Philippe. Encore 5 balles. Et comme ils nous font eux-mêmes les gestes, c'est très bien. Plus que 5, merci. Philippe s'adresse carrément à nous parce que c'est vrai qu'on entend fort le commentaire au-delà. Plus que 4, n'est-ce pas Philippe ? C'est sympathique, on peut parler aux joueurs pendant le match. Et voici le point gagnant, 21-16. On sollicite encore les excuses des joueurs pour les avoir gênés à cause de notre modeste commentaire. Mais 21-16, c'est une belle victoire pour Philippe Seve. Très très belle. Le public l'a bien compris. Et Jean-Philippe Gassien, sorti de cet Open Walter Ware lors des quarts de finale. Au-delà, au-delà.